Bonjour, voilà un mot sur la couleur. Ici on a une étoile de couleur faite par Johannes Itten, un expressionniste qui a enseigné une théorie de couleur au Bauhaus, qui est encore utilisée pour initier les étudiants en art à la couleur aujourd'hui. Il a développé une rue de 12 couleurs basée sur trois couleurs primaires, trois secondaires et six tertiaires. Donc on a rouge, jaune, bleu, vert, orange, violet et tertiaire, rouge, orange, jaune, orange, jaune, vert, bleu, vert, bleu, violet, rouge, violet. Itten a attribué des émotions spécifiques aux couleurs et étiquetté des teintes chaudes ou fraîches. Il a travaillé pour créer des contrastes de couleurs surprenants en utilisant la saturation, les valeurs claires et sombres, des compléments opposés sur la rue chromatique et des couleurs chaudes et froides duxteposées. Itten a montré aux élèves que le fait de placer des couleurs opposées les unes à côté des autres provoquait que les spectateurs voyaient des vibrations ou des ombres. Il a terrorisé que les couleurs chaudes semblent d'avancer parce qu'elles sont reconfortantes et attrayantes pour les observateurs et que les couleurs froides reculent parce qu'elles inspirent des sentiments de mélancolie ou de tristesse. Ces principes de couleurs fonctionnent aussi bien pour les artistes et les designers d'intérieur. Pour créer l'artiste, aussi à explorer, comment l'œil voit l'image d'un complément après avoir regardé une seule couleur pendant un certain temps. Regardez une forme jaune sur un fond blanc, par exemple, puis fermez les yeux et la forme sera violette, le complément jaune sur la palette de couleurs. Voilà un petit mot sur cette étoile de couleurs. Qui on peut acheter ? sur Amazon, bien sûr. Et c'est très bien si on veut décider une palette. Ça c'est disons le plus classique. Vous avez les bleu, pardon, les jaune, rouge, bleu, vert, orange, violet. Et c'est une grande gamme de couleurs que vous pouvez travailler avec. Si vous voulez limiter un peu plus chercher quelque chose voilà ici vous avez quelque chose ici assez chaud mais ici le contraste c'est froid et vous pouvez travailler chercher les choses parce que il faut rappeler que les couleurs comme disait et vous pouvez parler et vous pouvez parler dans ces théories dans ces théories que les couleurs sont, elles ont une émotion. C'est comme la musique. Ils ont des tonnes, des notes, des notes minores, des notes majores. C'est comme quand on sort. Au printemps il y a des couleurs vives et gaies. Ils sont assez chauds. Les fleurs sortent. Ils sont chauds. Les fruits aussi. Et puis en automne bien sûr c'est chaud. Les couleurs là. Mais aussi en printemps on a les moments où même le vert. C'est assez froid. Et assez froid. Vous voyez ici ça c'est assez froid. Donc la couleur c'est un sujet assez vaste. Et d'avoir une étoile comme ça ça vous aide beaucoup. C'est pas que bon j'ai une jaune. Je sors ça de la, de tuyau, de tube et puis je travaille avec. Parce qu'après vous allez voir un sens de, ah oui mais c'est pas assez, c'est pas vraiment la sensation que j'ai eue avec le sujet au début. Donc voilà. Un autre mot sur tout ce que, au fond ici. Vous avez ces couleurs. Voilà ça c'est un marron. Mais cet marron, yellow orange, jaune orange, c'est pas le même. C'est pas le même que jaune vert, jaune, l'autre vert. Parce que, en fait, c'est la conclusion la plus profonde de ces couleurs. Et c'est ça où on peut devenir un peu paresseuse, disons. Parce que là, si vous voulez, avec le bleu, pardon, le bleu violet, c'est pas le même tonne que ici, ni ici. Donc c'est, euh, si vous travaillez dans ces tonnes, et vous avez des ombres créées, pensez d'aller avec ça, ou même, avec le complément, ici. Et voyez, qu'est-ce qu'arrive? Des, des vibrations, euh, c'est intéressant. Travailler avec, euh, les tonnes, les opposés. Surtout pour les ombres, hein. Ok. Euh, donc, euh, prochainement, euh, la peinture. Ok. Bye bye.